bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre comment je fais avec la Cricut Joy pour dessiner et découper les contours de mon dessin par la suite vu que la machine au départ n'est pas prévue pour faire cela de dessiner et découper le même dessin à contrario de machines plus 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 grosses donc il faut arriver à trouver des astuces alors première chose je vous prie de m'excuser je pars pour la qualité de ma vidéo je filme avec ma caméra et c'est pas terrible pour filmer l'écran d'ordinateur alors je sais qu'il existe des logiciels pour filmer son écran d'ordinateur mais j'ai pas réussi je suis un peu une bille en informatique donc on fait avec les moyens du bord donc excusez moi encore mais j'espère que vous verrez quand même ce que ce que je veux vous montrer donc on va commencer à aller chercher une image sur pinterest alors moi j'ai choisi celle ci c'est un coloriage d'une petite pomme et puis on va enregistrer l'image sur notre pc donc on va mettre pomme et par contre l'image s'enregistre en jpeg j'ai donc on enregistre donc voilà mon image est enregistré et ensuite je vais aller convertir mon image en svg vu que la cricket joy si on veut vraiment dessiner dessiner et découper derrière il faut vraiment que ce soit en format svg donc je vais sur online convert.com c'est un convertisseur gratuit de fichiers en ligne qui est très très bien donc quand vous êtes sur le site vous allez sur convertisseur d'image vous lui dites sélectionner le format convertir en svg voilà donc on choisit un fichier on va aller choisir notre fichier pomme voilà il est téléchargé on démarre la conversion et notre fichier alors on peut le télécharger mais il va apparaître ici voilà notre fichier svg et je vais l'enregistrer sur le pc donc je l'enregistre ici sur mon pc ensuite je retourne dans le cricket design space et je vais télécharger une image je fais parcourir pour parcourir mon pc et je prends le fichier pomme qui est en svg je l'ouvre donc il est paré au chargement il apparaît comme ceci et je télécharge voilà ma pomme est téléchargée donc je vais la sélectionner on va aller l'imprimer donc quand vous arrivez alors on va déjà la redimensionner vu qu'elle est un peu grande hop on va faire du 6 par 6 voilà alors quand on arrive on est en découpe de base donc on va enlever des coupes de base et on va prendre le stylo voilà par contre vous voyez sur le côté droit on a toutes les parties que que le crayon va dessiner mais quand elles sont séparées comme ça vous risquez d'avoir la feuille d'un côté la fleur de l'autre en face à ça risque d'être complètement désordonné donc vous sélectionnez votre image et vous faites souder et vous allez voir ici on va avoir ça va changer sur le côté droit notre pomme va être en un seul morceau alors c'est un petit peu long par moment voilà c'est en train de changer voilà on a le dessin complet donc là on va créer le stylo dans la machine sur le tapis alors moi j'utilise du papier aquarelle de chez action pour pour faire ces à ces dessins là étant donné que que je le coloris derrière donc je prends du papier et je vais insérer dans la machine je vais essayer de vous montrer de tourner ma caméra hop là si vous voyez un peu mieux donc on va lancer l'impression de la petite pomme donc les dessins sont quand même assez rapide sauf si on prend quelque chose de très 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 complexe j'ai mis un petit papier j'espère que ça va rentrer oui c'est bon donc on va attendre de décharger le papier décharger voilà je vous montre donc notre pomme est dessinée donc surtout vous ne touchez pas du tout à votre papier vous le laissez tel quel sur le tapis de découpe donc là tant que j'y pense on va enlever le stylo et on va mettre la petite lame et je vais vous rebasculer sur mon écran alors au départ ça va pas faire joli vous inquiétez pas voilà c'est pour que je vois ce que vous voyez et on repart sur la cricket donc on fait finir donc on revient sur notre projet alors par contre à ce niveau là vous recliquez sur le dessin mais vous ne changez ni les dimensions ni la position vous faites simplement des coupes de base pour maintenant lui dire on veut plus découpe de base voilà on veut plus dessiner on veut découper alors par contre si on reste tel quel ça va nous découper les feuilles à part la petite fleur le petit vert les yeux etc ça va vraiment découper suivant tous les traits qui sont indiqués sur le dessin comme nous on ne veut que le contour on va ici aller cliquer en bas à droite sur contours donc vous allez voir là c'est pour masquer les contours donc c'est pour activer ou désactiver les zones que l'on veut qui soient découpées donc nous on veut vraiment que le contour on veut pas l'intérieur donc on va aller désélectionner toutes les parties intérieures de notre pomme donc c'est quelquefois un petit peu long à charger C'est suivant la l'image en plus plus votre image je vais être complexe plus ça va être long bien évidemment Donc il faut attendre un tout petit peu voilà ça commence à apparaître voilà alors on a la pomme déjà qui est apparue ici et ici on a tous les éléments qui étaient prévus d'être découpés et si alors ici c'est le contour de la pomme on commence toujours par le le contour complet et par contre alors il aurait découpé voyez il aurait découpé cette partie là il aurait découpé la fleur et c'est donc nous on va aller cliquer sur tout ce qui n'est pas le contour tout ce que l'on ne veut pas qu'il découpe donc vous allez voir quand on clique sur un des dessins la feuille en principe ça devient plus clair ici mais là j'ai l'impression qu'il veut pas donc on va cliquer sur toutes les parties vous voyez les couleurs commencent à changer ici mais c'est très très long à charger alors bon là je peux cliquer même si c'est pas apparu parce que je sais d'office que je ne les veux pas il faut que tout soit en gris foncé tout ce qu'on ne veut pas découper dans les petits carrés ici et voyez au fur et à mesure que je clique ici ça change de couleur c'est ça passe en clair au lieu d'être foncée là pour l'instant ça va encore aller découper cette partie là vous voyez que du blanc parce que si on attend ça devrait apparaître les formes devraient apparaître mais si on attend on risque d'attendre un petit moment et je veux pas que ma vidéo dure trop trop longtemps donc là j'ai tout grise et sauf la partie alors vous vous souvenez tout en haut c'était le contour voilà ça va ça bug un petit peu j'ai laissé le contour en gris clair et j'ai grisé toutes les autres parties et si ici je valide en cliquant sur la petite croix alors vous allez voir ici que tout va devenir noir bon c'est un peu long voyez voilà voilà ce que la machine va découper on aurait eu mettant vous faites une une tasse et vous avez une hans et donc l'intérieur de la hans vous voulez vous voulez qu'elle soit découpé pas du coup vous ne cliquez pas vous ne foncez pas la partie intérieure de la hans pour que ce soit découpé vous vous allez sélectionner vraiment les zones que vous voulez ou vous ne voulez pas être découpé donc ici à maintenant je n'ai pas changé le format de mon image je n'ai pas changé sa position donc je peux faire créer Toujours sur le tapis Continuer Alors là je mets papier cartonné moyen Vu qu'il fait 300 grammes mon papier aquarelle donc je fais une pression plus et je remets mon tapis où je n'ai pas enlevé mon dessin et je vais vous montrer Voilà Donc allez va découper La machine ne fait que le contour de notre petite pomme Voilà on a terminé On va faire décharger Alors je vous repose On va la reprendre Donc vous voyez notre pomme Alors je vais bouger un petit peu On va bouger ça Là on voit l'image C'est pas très agréable Hop Donc Donc Alors quelquefois Avec mon papier Il est un peu épais mais Ça fait comme des daiquettes On vient Découper Le contour Hop Et voilà Notre petite pomme Que l'on n'a plus qu'à coloriser Donc vous voyez Donc vous voyez c'est Je fais dans ce papier aquarelle là Voilà Donc Il n'y a plus qu'à coloriser Donc Vous voyez c'est super simple Donc là Récemment J'ai fait Le petit chat Comme ceci Le phare Donc à chaque fois J'ai colorisé Je vais vous mettre Un papier Oups là pardon Pour le bruit Hop Le phare J'ai fait également Ceci Vous voyez Donc là C'est tout Vous voyez Ici Il y avait une petite hanse À la À la À la montre Donc j'ai choisi De découper Le contour Et De découper L'intérieur De la hanse J'ai également Réalisé Le bocal Avec les boutons Et Ceci Voilà Mes créations En découpe Enfin Dessin Et coloriage Et je vous remontre Donc La petite pomme Que nous avons fait Ensemble Alors Faites attention Suivant l'usage Que vous faites De vos images Prenez bien Sur internet Des images Libres de droit De droit Bien évidemment Vu que C'est Il y a quand même Des droits d'auteur Par moment Donc voilà J'espère que cela Vous aura aidé Pour mieux Appréhender Cette partie là Qui Où j'ai mis un petit moment Quand même A trouver comment Comment faire N'hésitez pas à me laisser des commentaires Et je vous dis bonne création Et puis à bientôt Allez Bye tout le monde Au revoir